L'émission de Julien Bayou, une philosophie des violences conjugales Julien Bayou, ancien secrétaire général d'Europe Écologie-Les Verts, vient de démissionner de son parti. Depuis un an et demi, il est accusé de violences psychologiques par son ex-compagne, Anaïs Leleux, militante féministe notamment au sein du collectif Nous Toutes. Celle-ci vient de porter plainte, début mars, pour harcèlement moral et abus de faiblesse. Cette affaire met en lumière la question des violences psychologiques, qui ne sont pas toujours très bien prises en compte en France et qui sont souvent difficiles à prouver. Certains vont même jusqu'à minimiser ces violences en critiquant une soi-disant incursion du pénal dans la vie privée. Oui, disent-ils, il faut lutter contre les violences physiques, mais s'attaquer aux violences psychologiques, ce serait aller trop loin, ce serait polisser les relations amoureuses et la sphère intime. Pourtant, y a-t-il une différence de nature entre les violences psychologiques et les violences physiques ? Ou n'y aurait-il pas plutôt une différence de degré ? Les violences physiques seraient la continuation, l'intensification, le prolongement des violences psychologiques. Aujourd'hui, je vous propose une philosophie des violences conjugales. On va parler contrôle coercitif, amour et forêt, chevauché d'âne, philosophie de Marc Crépon, et bien sûr, de violences conjugales. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le Fil d'Actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechoir. La violence est définie comme la force exercée pour soumettre quelqu'un à sa volonté. Elle peut être physique ou bien psychologique. Pourtant, dans le cadre des violences conjugales, qui nous intéressent plus particulièrement ici, on a longtemps considéré uniquement les violences physiques. Déjà, comme les violences psychologiques ne laissent pas de traces, elles peuvent être difficiles à prouver. Et puis, comme certains le critiquent, il faudrait lutter contre une incursion du juridique dans la vie privée. C'est d'ailleurs la défense de Julien Bayou, qui dit n'avoir rien fait de pénalement répréhensible, et ajoute, le privé ne doit pas être instrumentalisé à des fins politiciennes. C'est aussi ce que disait l'écrivain Philippe Meuray en 1992. Et pardon par avance pour cette phrase qui va vous hanter. Je cite, « L'envie de pénal a remplacé l'envie de pénis ». À l'encontre de ces critiques, qui me paraissent au mieux dépassées et au pire déplacées, des chercheurs tentent de penser les violences psychologiques de manière plus pertinente. En 1987, la sociologue Liz Kelly crée le concept de continuum des violences. Elle montre qu'il n'y a pas de différence de nature entre les violences psychologiques et les violences physiques, mais qu'il y a une dynamique de violences. Il faut les penser ensemble plutôt que les hiérarchiser. On comprend alors qu'il s'agit de manifestations différentes, de stratégies de contrôle. Ce qui nourrit la dynamique de violences, c'est la volonté de contrôler, de soumettre quelqu'un à sa volonté, qu'on le fasse par des moyens physiques, des moyens psychologiques ou les deux. Cette analyse permet de comprendre que les violences physiques, qui s'exercent contre les femmes ou les enfants, ne sont pas pulsionnelles, impulsives. Elles sont l'aboutissement d'un ensemble de comportements violents qui pouvaient être banalisés. Il faut donc s'intéresser sérieusement aux violences psychologiques, car elles sont une violence à part entière. Et d'ailleurs, souvent, elles sont les prémices de violences physiques. Saviez-vous que, dans la moitié des affaires de féminicides, il n'y avait eu aucune violence physique avant le meurtre ? Et que 70% des féminicides ont lieu dans le cadre d'une rupture ? Il est bien question de contrôle, de possession, de domination de l'autre. Le sociologue américain Evan Stark, qui est mort le mois dernier, propose le concept de contrôle coercitif. Celui-ci décrit une forme insidieuse de violence qui se déroule dans le quotidien du couple. Selon Stark, l'idée de continuum des violences est insuffisante. Il faut plutôt penser une multiplication des stratégies de contrôle, qui finissent par enfermer la victime dans une cage. Par exemple, le conjoint va isoler sa victime de son entourage familial. Cette stratégie est difficile à qualifier d'agression, mais elle contribue largement à emprisonner la victime. Le conjoint peut aussi exiger de la victime qu'elle consigne toutes ses dépenses, ou encore qu'elle réponde à ses SMS en moins de 5 minutes. Et toutes ces stratégies construisent, peu à peu, des barreaux de plus en plus solides. Le contrôle coercitif est très bien montré dans le film L'amour et les forêts, réalisé par Valérie Donzeli en 2023. Dans ce film, Blanche tombe follement amoureuse de Grégoire. Mais très vite, Grégoire se révèle contrôlant et il exerce des violences psychologiques sur Blanche. Voici un extrait de la bande-annonce. Tu te plains de ton mari ? Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi ? Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez ? J'étais en cours. Tu rentras quel âge ? 17h, pourquoi ? Il t'appelle tout le temps ton mari. Oui, il est comme ça. Tu es complètement fou. Je te parle, mais tu ne réponds pas. J'ai réfléchi, et on va rester là pour Noël. C'est beaucoup plus simple. Tu as besoin de voir des mottes ? On n'a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je ne te veux que pour moi. Ce film montre bien l'éventail des stratégies qui emprisonnent Blanche dans une cage. Grégoire ne lève pas la main sur Blanche, mais il clôt son univers. Il fait régner un climat de terreur, de menace, de domination. La violence est insidieuse, mais elle s'installe et glace le monde de Blanche. L'escalade de la violence est inévitable. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse aller regarder le film. Mais comment penser une traduction juridique de ce concept ? Le délit de violence psychologique a été créé en 2010. Il désigne le fait de soumettre son conjoint à des actions dégradant ses conditions de vie et sa santé physique et mentale. Plus récemment, en mars 2024, la cour d'appel de Poitiers a rendu un arrêt historique qui intègre la notion de contrôle coercitif. Il devient alors possible de sanctionner la domination d'un homme sur sa conjointe, même si celui-ci n'a jamais commis de geste physique violent. Oui, je dis bien homme et conjointe, car 88% des agresseurs sont des hommes et 87% des victimes sont des femmes. Des outils comme le violentomètre, et je vous mets le lien en description de l'épisode, permettent d'évaluer sa propre situation et de se rendre compte que certains comportements, compensés banals, ne sont ni normaux, ni acceptables. Et si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul, appelez le 3919 ou demandez de l'aide à un proche. Pourquoi ces violences psychologiques sont-elles à ce point banalisées ? Comment expliquer que certains comportements de contrôle d'un conjoint sur sa femme soient à ce point acceptés ? En réalité, ces comportements s'inscrivent dans une longue histoire. Au Moyen-Âge, les maris sont même tenus de corriger leurs femmes et leurs enfants. Il y a ce qu'on appelle un devoir de correction. L'homme est le maître chez lui et il a tout pouvoir sur sa maisonnée, sauf s'il tue ou s'il mutile sa femme. Il doit corriger de manière violente, mais sans faire usage d'une force excessive. S'il ne s'y plie pas, il est la risée de son entourage. Au XIIe siècle, on pratique la chevauchée de l'âne. Un mari considéré comme indulgent ou négligent est assis à l'envers sur un âne et il est promené dans la rue sous les moqueries et les colibets de la foule. Ces chevauchées sont interdites à partir du XVIe siècle et les violences physiques excessives sont peu à peu condamnées. Cependant, le devoir de correction demeure. Il doit simplement se faire de manière plus modérée. Si la Révolution française autorise le divorce, le code civil de Napoléon fait marche arrière. Désormais, le mari est supérieur à sa femme qui lui doit obéissance. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, on se met peu à peu à condamner les violences faites aux femmes et aux enfants, même si on pense que celles-ci sont principalement liées à la misère sociale. C'est ce qu'on voit dans les romans d'Émile Zola comme Germinal ou La Saumoire. Le combat de la première vague féministe est donc plutôt centré sur des problématiques sociales et sur l'égalité juridique des droits plutôt qu'il ne concerne directement les violences conjugales. La deuxième vague du féminisme dans les années 1960 et 70 change la manière dont on pense les violences. Il faut désormais penser l'omniprésence de la domination des hommes sur les femmes, à commencer par le foyer. Le privé est politique. Il faut s'attaquer de front aux violences intrafamiliales. Ce mouvement est aujourd'hui central depuis le mouvement MeToo et la prise de conscience de l'omniprésence des violences faites aux femmes et aux enfants. Aujourd'hui dans le monde, une femme sur quatre a déjà été victime de violences conjugales. Un chiffre probablement sous-évalué. Et l'un des combats féministes actuels est la mise en lumière des phénomènes de contrôle coercitif en montrant ses effets dévastateurs sur les femmes et les enfants. L'histoire peut donc expliquer en partie pourquoi les violences conjugales sont banalisées à ce point aujourd'hui. Le philosophe contemporain Marc Crépon propose lui aussi une explication. Selon lui, nous sommes tous, les humains, pris dans une contradiction interne. Nous sommes profondément mûs par une volonté de prendre soin de l'autre, de sa vulnérabilité. Les relations humaines sont définies par la responsabilité envers autrui. C'est un principe éthique fondamental. Et pourtant, nous ne cessons de faire des exceptions à ce principe, de fermer les yeux face à des violences. Nous acceptons tous les jours des violences, alors même que nous les condamnons. Selon Marc Crépon, il y a un décalage tragique entre notre responsabilité théorique et notre comportement pratique. C'est ce qu'il appelle le consentement meurtrier. L'expression est magnifique, même si elle nous heurte. Elle décrit une faille profonde dans notre rapport au monde, dont nous ne pouvons probablement pas totalement sortir. Le consentement meurtrier peut prendre plusieurs formes, plusieurs degrés. Il va du simple fait de détourner les yeux, comme nous le faisons tous les jours lorsque nous voyons des gens dormir dans la rue, à l'encouragement de la violence et même à la participation active. L'intérêt de l'analyse de Marc Crépon est de mettre en lumière un continuum dans la violence et de montrer la gravité qui se cache dans l'apparente banalité. Il n'y a pas des innocents et des coupables, des gentils et des méchants. Il n'y a que des degrés de culpabilité. Alors, que faire ? Déjà, faire du refus inconditionnel de la violence le principe éthique absolu. Et ensuite, comment sortir de la théorie pour rentrer dans la vie singulière, réelle, dans la vie des hommes inévitablement déchirés entre refus de la violence et consentement meurtrier ? Marc Crépon propose quatre voies, quatre attitudes qui peuvent nous faire prendre conscience de notre responsabilité. D'abord, la révolte, au sens d'Albert Camus, qui remet le monde en question à chacune de ses secondes. Si vous voulez en savoir plus sur la révolte chez Camus, n'hésitez pas à écouter ou réécouter l'épisode Actualité qui se répète, une philosophie de l'absurde. La révolte, donc. Puis, la bonté, la générosité envers autrui qui ouvre un monde au lieu de le refermer. Troisième voie, la critique, qui dénonce les pseudo-justifications de certaines situations violentes. Par exemple, celles qui tracent des frontières entre les pays, rendant les morts de là-bas moins importants que ceux d'ici. Et enfin, dernière voie, la honte, comme émotion puissante qui permet de nous désolidariser de l'inacceptable et de la cruauté du monde. En embrassant ces quatre voies, on peut alors renouer avec le sentiment de notre responsabilité. On ne sera sans doute jamais innocent, mais on sera peut-être un peu moins coupable. Marc Répond se demande comment tout cela peut se traduire politiquement et juridiquement. L'histoire nous montre que les hommes peuvent se débarrasser peu à peu de certaines formes de violences. Nous sommes capables de condamner des pratiques qui étaient auparavant tolérées, autrement dit, d'abaisser notre seuil de tolérance à la violence. Et malgré le sentiment qu'on peut parfois avoir, ou encore ce qu'on entend sur ces news, nos sociétés sont moins violentes qu'avant. Il y a moins de guerres, moins d'homicides. Mais, et c'est ce que montrent les travaux sur le contrôle coercitif et sur le continuum des violences, la diminution des violences physiques ne signifie pas nécessairement la diminution des violences psychologiques. Alors, il est de notre devoir de prendre conscience de l'ampleur de ces violences et de lutter contre notre tendance au consentement meurtrier. Anaïs Leleu, l'ex-compagne de Julien Bayou, n'a d'ailleurs pas seulement porté plainte contre lui, elle a également porté plainte contre X pour non-assistance à personne en danger. Voici ce qu'elle en dit. Dans ma plainte, je cite un certain nombre de militants et cadres du parti Europe Écologie Les Verts, car non seulement ils étaient au courant de ces agissements, mais ils n'ont pas réagi. J'ai la conviction que les hommes violents ne pourraient rien sans les hommes et les femmes qui, à chaque fois, assurent leurs arrières et permettent leur impunité. Porter plainte contre X est un moyen de m'assurer que tous ceux qui ont contribué à me violenter psychologiquement pour le défendre seront entendus par la justice et mis face à leurs responsabilités. Alors, révolte, bonté, critique et honte, nous avons désormais les armes pour lutter contre notre propre consentement meurtrier. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada